Dans cette vidéo, je vais vous apprendre un solo de batterie facile qui sonne super bien et que même les batteurs débutants ou intermédiaires pourront jouer. Si vous savez tenir vos baguettes, faire tourner quelques rythmes simples, vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer ce solo. Pour vous aider, je vais vous accompagner étape par étape et vous donner tous les conseils techniques pour réussir. Je vais également vous donner accès à la partition interactive du solo et vous montrer comment cet outil peut vous permettre de gagner un temps considérable même pour ceux qui ne savent pas encore bien lire les partitions. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de Drum Type. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Beaucoup l'ont remarqué, ce solo vient d'un morceau des Foo Fighters qui s'appelle Wills. Il est joué par le regretté Taylor Hawkins qui fait partie de mes batteurs préférés. Vous le trouverez à 2 minutes 54 dans la version album. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous le disais dans l'introduction, je vous ai fait une partition interactive à récupérer dans la description. Ça s'appelle un slice, celui-là est gratuit, il n'y a rien à télécharger, aucune inscription et vous pouvez l'utiliser sur votre PC ou sur votre téléphone. Ça se présente sous cette forme-là. En haut, vous avez le solo en entier. Et juste en dessous, il y a tous les exercices qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est beaucoup plus pratique qu'une simple partition car vous allez pouvoir par exemple mettre en boucle la mesure qui vous pose un problème ou encore ralentir le tempo pour mieux comprendre ce qu'il faut jouer. Pour ceux qui veulent également travailler sur une partition classique, pour l'imprimer par exemple, vous trouverez aussi un PDF sous la vidéo. Ce que je vous propose, on décortique le solo ensemble et je vous donne tous les conseils dont vous aurez besoin pour réussir à le jouer parfaitement. En parallèle, je vous montre en détail comment vous servir du slice pour bien vous entraîner. On va commencer par analyser la façon dont Taylor Hawkins a construit son solo. Il fait 4 mesures, il est donc très court et c'est idéal si c'est le premier solo que vous travaillez. Ensuite, c'est un solo de type question-réponse. On peut voir que les deux premiers temps de chaque mesure sont identiques. C'est la question. Et les deux derniers temps changent à chaque fois. C'est la réponse. On va commencer par travailler la partie question qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Il s'agit juste de jouer deux croches sur une cymbale et la grosse caisse, un flas sur la caisse claire et une dernière croche sur une autre cymbale jouée en même temps que la grosse caisse. Rien de bien compliqué. Si vous voulez travailler votre précision sur cette partie, vous ouvrez le slice, vous cliquez sur la mesure question, sur l'outil loop, vous mettez le métronome et vous jouez par dessus. On va maintenant attaquer les parties intéressantes du solo. Vous allez voir qu'il y a deux mesures très simples à jouer et deux autres mesures qui devraient vous demander un peu plus de travail. Au passage, si vous voulez continuer à progresser sur votre batterie, apprendre des nouveaux rythmes et améliorer votre technique, likez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va venir. Merci pour votre soutien. La fin de la première mesure est composée d'un flas sur la caisse claire, de deux coups sur le tome aigu droite-gauche et suivi d'un coup sur le tome basse avec la main droite. C'est pas très compliqué à jouer, mais il faut bien faire attention au feeling ternaire que Taylor Hawkins donne à ce morceau. Je vais pas rentrer dans les détails car c'est pas le but de cette vidéo, mais si vous jouez ce break en binaire, ça ne sonne pas du tout pareil. Essayez simplement de retenir à l'oreille comment sonne le break pour bien le jouer dans l'esprit du morceau. Servez-vous du slice pour l'écouter en boucle et vous imprégnez du feeling ternaire. La réponse 2 n'est pas plus compliquée. On joue un tome basse main droite, deux caisses claires gauche droite et un tome aigu puis un tome basse gauche droite également. Alors maintenant on va arriver à la partie un peu plus compliquée, mais super intéressante. Il s'agit d'un roulement en sextollet qui passe de la caisse claire au tome. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le solfège, un sextollet c'est simplement une division du temps en 6 parties égales. Si on fait un sextollet sur la caisse claire, il faudra donc jouer 6 notes dans un seul temps. Voici un très bon exercice pour travailler ça. Il s'agit de jouer une mesure avec des noirs sur la caisse claire et la grosse caisse sur les 3 premiers temps, puis de jouer un sextollet sur le 4ème temps. Bien sûr vous faites ça lentement et avec un métronome, chaque grosse caisse doit tomber exactement sur le temps. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez passer à l'exercice 2. Et enfin, vous pouvez distribuer les notes de la caisse claire sur les tomes pour arriver à ce que joue Taylor Hawkins dans le solo. Pour cette mesure, j'ai choisi de vous proposer deux façons différentes de la jouer. La façon dont Taylor Hawkins la joue, puis une façon un peu plus simple. On va commencer par la façon plus simple qui conviendra très bien pour les moins expérimentés d'entre vous. Il s'agit de jouer un flas sur la caisse claire, une grosse caisse, 3 caisses claires droite-gauche-droite, une grosse caisse, un flas, puis une grosse caisse. Maintenant ce break n'est pas vraiment joué comme ça dans la version album. Si vous prêtez bien l'oreille, on entend davantage de grosses caisses. En fait Taylor Hawkins joue ça. Pour bien réussir à le jouer, je vous conseille encore une fois de le travailler au ralenti avec le slice. Pour ça, vous pouvez changer la piste audio et mettre celle à 60 bpm. Puis vous travaillez en boucle. Quand vous êtes à l'aise avec toutes les parties du solo, il est temps de travailler les enchaînements. Vous allez déjà enchaîner lentement la partie question du solo avec chaque réponse. C'est parti. Une fois que vous êtes à l'aise avec chaque mesure, vous travaillez l'enchaînement en entier, toujours lentement. Et pour finir, vous le faites au tempo original qui est 80 bpm. Ça y est, vous êtes prêt à le jouer par-dessus le morceau. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de travailler ce petit solo. Si vous suivez la méthode pas à pas, c'est sûr que vous pouvez y arriver. Et si vous voulez apprendre des rythmes qui sortent de l'ordinaire, allez voir cette vidéo. Vous y trouverez 5 rythmes de rock qui se jouent sur les tomes et que vous devez absolument connaître. Ils sont classés du plus simple au plus difficile. Vous allez sûrement en trouver un qui va vous plaire. Allez, ciao !